Musique Bonjour, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de Blackpink featuring Selena Gomez Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été déçus qu'elle fasse un featuring avec Selena Gomez Parce que bon voilà, c'est pas un aussi gros nom que Gaga par exemple, avec qui elles avaient fait Sour Candy Moi je trouve qu'elle est super stylée Selena Gomez, elle a plein de titres hyper hyper cool Et si aujourd'hui c'est pas un méga giga gros nom, c'est juste parce qu'elle a peut-être pas rencontré les bonnes personnes Mais dans cette discographie, il y a vraiment des super chansons je trouve, donc allez-y, allez écouter si vous la connaissez pas Bon, c'est pas une chaîne sur la pop, puis ouais, c'est une chaîne K-pop, donc du coup on va plutôt parler de Blackpink Donc le titre s'appelle Ice Cream, on va faire une petite vidéo réaction Comme d'habitude, petit disclaimers, si t'es fan de Blackpink, à mort, à mort, à mort, bah quitte cette vidéo Parce que ça sert à regarder ma vidéo, parce que si j'aime bien, je vais dire ce que j'aime et je vais expliquer pourquoi Et si j'aime pas, c'est des choses que j'aime moins, je veux aussi le faire Je sais qu'il y a des gens qui détestent quand on critique ou qu'on dise un truc, ça reste un tout petit peu négatif sur leur groupe préféré Je peux le comprendre, parce que ça peut blesser, etc Mais du coup, te fais pas de mal et va voir la vidéo de quelqu'un d'autre, va voir une autre vidéo réaction Mais si t'as bien les avis un peu nuancés, si t'as bien les gens qui disent un peu le pour, le contre, machin, bah t'es au bon endroit, voilà Je vais jamais faire pause, parce que je regarde le MV comme il était pensé, donc c'est-à-dire à être vu d'une seule traite Et aussi, bien sûr, bon je parle de la musique, mais je vais plus parler du MV que de la chanson Parce que la musique, c'est des goûts et des couleurs, si j'aime pas, c'est normal, si j'aime bien, c'est normal Parce que ce sont mes goûts Par contre, visuellement, il y a peut-être moyen de dire des petits trucs un peu sympas, voilà Bon déjà, je parle trop, on va faire la réaction à Ice Cream, j'espère que ça va être stylé Je pense que ça va être stylé, bon bref, on s'en fout Et bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de voter au K-Chart, c'est un cassement de musique coréenne que je fais chaque semaine De laquelle tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés, pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo Et pour voir à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici Allez, c'est parti, let's do it 3, 2, 1 Piu Ouh Ouah, ça me fait trop penser à la chanteuse M.I.A, qui faisait des titres un peu slashés comme ça J'aime bien la vibe summery du MV pour le moment Genre les couleurs et tout, ça fête Bon, ils ont fait comme ils pouvaient pour faire le MV ensemble, malgré qu'elles ne puissent pas se voir quoi Ils ont fait un peu comme ils pouvaient Elle est super belle, la scène de la gamme, je pense que ça les va super bien ce genre de style C'était le refrain Non Ça me fait plaisir aussi de les entendre en anglais Bon, c'est pas la première fois, mais bon, bref J'aime beaucoup les couleurs Ah, ça sonne, elle est magnifique Les couleurs pastels vont super bien avec les roses de fond et tout Le refrain, il blend à mort avec les couplets Si j'avais dû composer le titre, je pense que j'aurais quand même essayé de différencier un peu plus les deux C'est super beau aussi, cette idée de faire un peu comme de la découpe papier en profondeur Avec des lumières différentes, je trouve que c'est assez stylé Pour une fois, on ne pourra pas dire que ça sonne comme du Blackpink Alors ça sonne Blackpink, mais c'est pas le son qu'on entend d'habitude Créer de la façon dont on l'imagine d'habitude Pour une fois, c'est vraiment différent Y'a quand même du budget C'est fini C'est court, 3 minutes de dances Si t'as bien ma chaîne, si t'as bien ma vidéo Si tu veux m'aider tout simplement à faire plus de vidéos et de meilleures vidéos Tu peux me souvenir via Utip avec le lien qui est en description de cette vidéo Pour parler de Ice Cream Blackpink Selena Gomez Alors y'a des choses que j'ai bien aimé, des choses que j'ai moins aimé Et je vais dire ça tout de suite maintenant Parlons du positif J'ai beaucoup aimé le clip Alors y'avait pas énormément de sens Dans le sens, c'était juste en mode summer, genre été Y'a des couleurs qui pop, des couleurs qui sont fluos, des couleurs pastels Y'a une vibe hyper été Donc c'est frais, c'est pour s'amuser, etc Moi j'aime bien quand c'est plus complexe, plus compliqué Et en même temps je me dis Mais en même temps c'est le délire des titres de l'été D'être hyper léger, de pas se prendre trop au sérieux Genre tu vas pas t'attendre à un Oh you like that Ou du 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 au carré Enfin bref Tu t'attends pas à ce genre de truc quand c'est un titre de l'été Donc du coup je me dis Bon, même si moi personnellement j'aime bien les trucs plus complexes Plus fous, un peu comme Oh you like that C'est aussi pas mal de les avoir sur un style un peu plus léger Avec moins de signification Et parce que c'est un peu le délire des titres de l'été Ils sont comme ça Je trouve que c'est aussi un vrai duo J'ai l'impression de l'avoir entendu autant Blackpink que Selena Gomez Même si c'est plus un titre Blackpink que Selena Gomez Vu que c'est un featuring Mais je trouve qu'elle apporte vraiment un bon truc Comme une cinquième membre en fait Et je trouve que c'est bien Ça fait pas genre hyper séparé Je pense que par exemple avec Lady Gaga On entendait vraiment Lady Gaga et Blackpink Là j'ai vraiment l'impression comme si Selena Gomez C'était la cinquième membre quoi Tout simplement Donc après je pense qu'il y en a qui vont aimer Il y en a qui vont pas aimer Il y en a qui préfèrent quand les artistes Ils ont plus de personnalité Qu'on sépare vraiment les deux trucs Personnellement je m'en fous un peu Il y avait des scènes qui étaient magnifiques La scène de Lisa quand elle est toute seule Hyper stylée Généralement J'ai trouvé qu'ils avaient réussi A faire un bon feeling entre les deux parties Parce que donc Selena Gomez Elle a tourné son truc de son côté Blackpink a tourné son truc de son côté Et je trouve que ça jure pas les uns avec les autres Donc ça je trouve que c'est bien fait C'est à dire que les directeurs artistiques des deux côtés Ils ont bien reçu le bon mémo Et ils se sont mis d'accord sur les choses à faire Sur comment ça devait être éclairé Sur quelle couleur devait être utilisée Et donc ça quand même c'est assez stylé Et je trouve que c'est quand même hyper bien D'avoir fait ça Malgré le fait qu'en ce moment Ce soit hyper compliqué de tourner des MV Donc je trouve quand même que Là dessus aussi Ils ont fait du bon boulot Maintenant comme j'ai dit Il y avait des trucs un peu négatifs On va dire mon point le plus négatif C'est sur la chanson J'aime la chanson telle qu'elle est Mais c'est vrai que Je m'attendais vraiment A ce qu'il y ait un refrain Qui se détache des couplets C'est à dire un truc Qui soit vraiment hyper différent Et pour vous dire Quand je l'ai écouté Je comprenais pas Où était le refrain Je me suis dit Ah mais en fait Je viens de l'entendre le refrain Mais je m'en suis pas rendu compte J'avais l'impression que c'était un pré-chorus Ou un truc comme ça C'est un style Je sais qu'il y a des gens qui vont aimer Des gens qui vont pas aimer Personnellement c'est pas un style Qui me déplaît J'aime bien Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais Donc moi je m'attendais plus A un truc qui se détache Du coup Au début j'étais un peu en mode Ah Genre pas déçu Mais un peu étonné Et me dire Bon est-ce que j'aime Ou est-ce que j'aime pas Au final j'aime bien Parce que je trouve que Justement c'est un peu répétitif Et en fait je trouve que ça va bien Avec le style été Je trouve que ça va bien En fait avec l'idée Du MV général Maintenant Est-ce que j'aurais préféré Un truc Avec un refrain Qui se détache plus Oui Ça c'est sûr à certains Parce que c'est le style de chanson Que je préfère Pour vraiment me faire Un vrai avis sur ce titre Faudrait que je le réécoute Mais comme je l'ai dit au début Ça me fait vachement penser A M.I.A Qui avait aussi des titres Un peu comme ça Et ces titres étaient aussi Hyper répétitifs Enfin c'est-à-dire C'était un leitmotiv Et puis en fait A la fin tu bumpais dessus Enfin je sais pas ce que vous en avez pensé Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas Mais c'est vraiment comme ça Que je le ressens Genre j'aime bien Mais c'est vrai que je m'attendais A autre chose au niveau musical Je pense qu'il faut que je le réécoute Deux, trois fois Et le MV Comme je l'ai dit C'est super bien fait Et aussi ils ont réussi A passer outre le problème Qui a été de pas pouvoir tourner ensemble Et de créer un MV bien monté Et bien réalisé Qui avait du sens Une fois toutes les parties mises ensemble Donc ça quand même C'est assez bien quand même Parce qu'il faut le dire quand c'est bien Donc voilà Je sais pas ce que vous en avez pensé Si vous êtes déçu ou pas Par rapport à cette chanson Si vous attendiez à autre chose comme moi Ou finalement vous attendiez à autre chose Et vous êtes déçu Ou vous attendiez à autre chose Mais finalement vous aimez quand même Je pense que je t'en plus vers J'aime bien Mais il faut vraiment que je réécoute la chanson Bon comme d'avis tu peux me suivre Sur les réseaux sociaux Donc t'as Youtube, Twitter, Instagram et Facebook Tu me suis si t'en as envie Uniquement si t'en as envie Mais si tu décides de t'abonner Bah welcome sur cette chaîne Pour moi en tout cas Ce sera tout pour cette vidéo réaction On se dit à la prochaine Bye 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 Annyeong